Ils sont neuf terailleurs. Ils embrassent le sol sénégalais, cette fois-ci pour un retour permanent au pays. Jusqu'ici, ces derniers étaient contraints de vivre au moins six mois en France avant de percevoir leur pension de retraite. La navette entre la France et le Sénégal pour percevoir les millions de vieillesse. Maintenant, c'est une chose acquise grâce à Dieu, grâce au président Macron. Devant le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Forces armées, les tirailleurs sénégalais sont accueillis dans une ambiance chaleureuse en présence des membres de leur famille. Pour nous, oui, ça représente une joie énorme. Aujourd'hui, le plateau médical qu'il y aura en France, je ne suis pas sûr qu'il puisse l'avoir ici. Vous voyez, à part ce plateau médical, je pense que retrouver ses siens, il n'y a rien de tel. C'est le président de la République en personne qui fera leurs éloges au palais. Ils sont honorés et félicités pour tous les services rendus. Ils sont élevés à la dignité de grands officiers de l'Ordre National du Lyon. En vous recevant dès votre retour, j'ai tenu à vous élever au nom de la nation, à la dignité de grands officiers dans l'Ordre National du Lyon. Ces anciens combattants âgés entre 85 ans et 95 ans ont combattu pour l'armée nationale, principalement dans les guerres de l'Indochine et d'Algérie. Après leur départ ce vendredi, ils restent encore en France 28 drailleurs, tous d'origine sénégalaise, dont plusieurs sont susceptibles de rentrer bientôt, définitivement.